Et c'est toujours un plaisir d'être capable de passer un moment dans la méditation de Parole Bondier ce soir. Et je vais continuer toujours le livre Espoir pour en temps de crise. Et nous arrive le chapitre 4 qui dit à nous comment est-ce qu'il est capable de prospérer dans les moments les plus difficiles de notre vie. Il est remarqué qu'il est toujours enseigné, il est toujours averti des dangers pour qu'il nous partage dans les pièges du malin, surtout dans ces moments difficiles qu'il nous peut traverser, surtout dans les moments d'épreuve qui certainement nous touvent nous passer. Ils vont dire envie de nous la solution, qu'une manière est-ce qu'il nous pouvait faire face, qu'une manière est-ce qu'il nous pouvait pas rester debout, qu'une manière est-ce qu'il nous pouvait pas trouver les solutions dans les moments difficiles. Alors, nous tous connaissons que pendant ces périodes de COVID, il y en a plus de 2,5 millions de personnes qui finissent être infectées. Il y en a des dizaines de millions qui finissent même perdre la vie à travers le monde, à travers ce virus. Pourtant, ceux qui finissent travailler avec ces personnes dans les hôpitaux, les nurses, toutes ces personnes qui finissent directement avec les personnes qui finissent infectées. Donc, je finis prendre toutes les mesures possibles qui peuvent, mais malgré cela, nous trouvons qu'il y en a beaucoup qui finissent décéder. Et, chers amis, il y en a une autre pandémie, il y en a un autre virus qui finissent bien avant le COVID. Le COVID nous connaît deux ans de cela, mais il y en a une pandémie mortelle qui existait bien des années, bien des siècles avant, c'est le péché. Alors, et ce virus qui est le péché, c'est mortelle. Et ils finissent atteindre, ils finissent infecter la famille humaine toute entière, sur la terre entière. Et malheureusement ou heureusement, c'est que ceux qui finissent comme Jésus-Christ, ceux qui paient mort avec Jésus-Christ, nous trouvent nous sur la première ligne de cette bataille. Donc, comme on nous connaît, nous pouvons vivre un conflit entre le bien et le mal. Et, bon Dieu aussi, alors qu'il, pendant cette pandémie, l'homme trouve un équipement capable de protéger. Mais Dieu aussi, pafine, pafine, laisse ces bonnes enfants sans protection. Et, bon Dieu, il finit de nous une protection beaucoup plus, plus importante, qui, pas seulement pour préserver nous la vie, mais surtout pour épargner nous l'amour éternel. Et, la Bible, montrez-nous, la parole de Dieu, montrez-nous que ce virus lit l'immontel et l'est capable de faire nous perdre la vie éternelle. Et, la parole de Dieu, tient-nous dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset d'Israël. L'apôtre Paul relate ça très bien. L'apôtre Paul peut dire, nous ne papez lutte contre le sang et la chair, mais nous papez lutte contre les principaux, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Donc, je trouvais qu'il, nous, nous papez faire face. Et, pareil, comment ça, le virus est invisible, on a pape qu'il trouve une solution, un antidote pour être capable de détruire cela. Mais, il pape tout nous, physiquement, mais le péché est aussi invisible, il est aussi mortel et il est aussi capable de tuer nous éternellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul, pour dire à nous, prend tous les ordres et les équipements qui, bon dire, fin de nous. Pour dire, c'est quelqu'un qui ne paresse nous tout seul, qui montre à nous qu'il y a des dangers, qui montre à nous qu'il y a des preuves, qui montre à nous qu'il y a des moments difficiles pour attaquer à nous, mais pour dire de nous une solution. Donc, pour dire de nous surtout, c'est protection personnelle. Je connais pas une personnelle médicale, alors que quand je rentre dans la chambre, où je peux, parce qu'il tient quelqu'un qui finit avec Covid, c'est pas pour toucher la personne, ou approcher de la personne, sans qu'ils aient un équipement, sans qu'ils soient capables de protéger. Donc, ça me rappelle quand, et mon grand-sœur, j'ai resté à IND pendant plus de 20 jours, avec mon neveu qui était atteint du Covid. Et, l'idée, moi, c'était un moment vraiment atroce. Peut-être, bon dire, qu'on a la limite de la quantité de jours qu'il s'est resté, parce qu'il s'est resté beaucoup plus que là, ceux-là, n'est qu'à pas en termes d'une dépression. Je ne reste dans une de la chambre, qui est peut-être de la fenêtre, peut-être d'un nier, et quand, quand une nurse, ou bien quand la Terre pouvait nous guéter, il finit que je suis encosté loin, il prend le médicament, envoie-lui sur la table, mais je suis mangé bien loin avec eux, ce qui fait, parce que je suis désolé, 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 je suis désolé. Il y a un virus sur la Terre qui peut atteindre l'être humain et qui est capable de faire nous mort. La parole de Dieu est à nous, chaque jour, nous peut pénétrer, nous peut mourir au territoire du malin. Chers amis, il ne faut pas oublier qu'il nous peut vivre loin de la Terre, que Dieu reste le Créateur, mais Satan fait une parole comme propriétaire. Et Satan fait, à chaque fois qu'il nous rentre au terrain, au territoire du malin, Satan, si il ne nous pas prend la protection, qu'il bon Dieu dit à nous, c'est sûr qu'il nous peut être infectés. Mais, la parole de Dieu dit à nous, quand nous revêtons le mieux de Dieu, nous capables de prospérer, nous capables de prospérer dans les moments les plus difficiles de notre vie. Voilà la question qui nous nous capables pose, nous. Donc, comment prospérer dans les moments difficiles, c'est quand nous revêtons l'armure de Dieu. Alors, quelle est cette armure de Dieu? Donc, comme on nous connaît dans Ephésiens, il donne nous toutes les armures, mais il y a quelque chose qui est important et qui trouve dans toutes les armures de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10, l'apôtre Paul vous dit toujours, « Quand les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas celles de la chair, cependant, elles ont le pouvoir du fait que Dieu les démolirait de forteresses. » Les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On dit de nous une puissance à travers ces paroles pour nous capables même renverser la puissance du mal quand nous rentrons au terrain de l'ennemi. Donc, pour ceux qui connaissent cela, quand nous allons surtout prier avec une personne qui est sous l'emprise de l'ennemi, si nous ne pas rôdons la protection mondiale, si nous ne pas rôdons le mur de Dieu, certainement, il est possible pour nous rendre le territoire du mal. Qui fait ? Parce que la parole de Dieu, dans Hébreu, chapitre 4, verset 12, nous, la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Vous allez nous pour comprendre qui fait ? Nous, quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. La parole de Dieu, c'est une parole puissante. La parole de Dieu, c'est une parole créatrice. Nous trouvons qu'il bondit, pour dire à nous, dans la Genèse, qu'on dit, « Pusis, causé, et la chose qui passe en coexister pour apparaître. » Parce qu'il bondit, « Bancis, ce qui passe en coexister pour vivre dans l'existence qu'à travers la parole de Dieu. » La parole de Dieu, disait, « Nous, il apporte nous de lumière. » La parole de Dieu, dit, « Il est clé à nous. » La parole de Dieu, dit, « Étends-nous soif, nous faînes. » La parole de Dieu, dit, « Créons-nous l'âme à l'image de Dieu. » Dit, « Fortifiez-nous dans la bataille entre le bien et le mal. » Donc, la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. D'ailleurs, Dieu, pour dire à Satan, « L'homme ne viva pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous bise à être nourris chaque jour. Mon fils raconte une petite histoire qui me raconte dans la classe enfantine. Donc, un jour, une famille, alors que tous les jours, je préfère qu'une de famille, il y a un petit garçon de 8 ans, on peut dire, quand son maman peut dire lui, « Alors, on ne peut faire la leçon. » Il dit, « Maman, tous les jours, tu n'es pas capable de faire la leçon. » « Moi, je suis fatiguée, je dis, moi, je vais faire. » « Demain, je vais faire. » C'est au moment, il dit, « Ok. » Je suis fatiguée, je ne vais pas le voir. Le lendemain matin, alors qu'il a une ville à table pour le petit-déjeuner, à ce moment-là, il met tout ce petit-déjeuner à table et à ce moment-là, il fait exprès le panneau de poulies. Il dit à ce moment-là, « Mais, tu as oublié-moi ? » Ils ont dit, « Maman, tu ne vas pas perdre au moins ? » À ce moment-là, il dit, « Non, je ne vais pas oublier toi. » Il dit, « Mais, je n'ai pas besoin de manger ? » Ils ont dit, « Pour moi, à l'école. » À ce moment-là, il dit, « Mais non, tu as besoin de manger. » Il dit, « Mais, pour moi, je n'ai grandi, pour moi, qu'à l'intelligence, comment à l'école ? » À ce moment-là, il dit, « Ah, tu as besoin de manger, pour que tu es capable de grandir. » Il dit, « Mais, je n'ai pas besoin de prier, pas besoin de faire l'école de sabbat. » Il dit, « Mais, qui fait, maman ? » À ce moment-là, il dit, « Mais, exactement, si tu as besoin de manger, pour que tu es grandir tous les jours, et bien, la parole de Dieu aussi, tu as besoin de manger tous les jours, pour que tu es capable de grandir spirituellement. » Parce que la parole de Dieu, il dit, « Préserve-toi des dangers, il dit, « Préserve-toi des tentations, même, petit, il dit, il dit, « Préserve-toi de faire le péché. » » Alors, la parole de Dieu, c'est une parole puissante, comment on veut dire, la parole de Dieu, c'est une parole créatrice, parce qu'ils vont dire, ils ne disent pas ces paroles, tout ce qui nous trouvait autour de nous finit à l'existence. La parole de Dieu, il est clair à nous, la parole de Dieu, il transforme-nous, la parole de Dieu, il restaure-nous. Nous tous connaissons combien de miracles, combien de bienfaits, la parole de Dieu, il fait dans nous la vie, dans la vie de nos familles, quand nous finissons, croire dans ce qui bondit finit à nous, et nous finons à puis nous, l'oban promesse bondit. Mais souvent, la parole de Dieu ne dit pas, et ne pas trouver-nous vivant dans nous la vie, ne pas trouver-nous réel dans nous la vie, nous juste trouver-nous en théorie. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que souvent, nous prenons la parole de Dieu à moitié, ou bien nous diluons-nous, ou bien nous déguissons-nous, ou bien nous ne pas prendre-nous entièrement. On pourrait dire cette mot de Dieu, parce qu'il est important. La parole de Dieu, si nous avons vu qu'il est vivant dans nous la vie, nous puissons prendre-nous tout entièrement. Il ne faut pas nous prendre-les à moitié, il ne faut pas nous prendre-les à notre guise, il ne faut pas nous prendre-les dilués. Dilués veut dire nous faire un mélange, nous choisir ce qui nous envie, et nous délaisser ce qui bondit, dire nous qui perd. Alors, qui fait nous prendre la parole de Dieu tout entière? parce que la parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Tout ce qui bondit, dire nous dans la parole de Dieu, c'est une parole vivante. D'ailleurs, la parole de Dieu, le nombre de fois qu'il bondit, dire nous, qui se parole, une vérité, c'est 270 fois qui bondit, dire nous, qui se parole, est une vérité. Qui fait bondir, il a insisté à dire cela, parce qu'il bondit en vie, qu'il nous comprend, qui se parole, c'est une parole puissante, une parole vivante. Quand bondit, dire nous quelque chose, quand bondit, dire nous, mange la parole de Dieu pour nous capables, vivre spirituellement, pour nous capables, grandir spirituellement, c'est parce qu'il bondit, il trouve l'importance de la parole de Dieu. D'ailleurs, dans Jean 14, verset 6, il peut dire nous, Jésus peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, bondit, pour montrer nous qu'il est le seul chemin, il est lui seul, la vérité et la vie. Et puis, il y a nous aussi dans Jean 14, verset 17, Jean 14, verset 17, il y a nous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, on dit en vie que l'esprit de vérité habite en nous pour nous capables qu'on prend toute la vérité. Et dans Hébreu, chapitre 12, verset 14, Hébreu, chapitre 12, verset 14, voilà, il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, la parole de Dieu, il est vivant, il montre nous qu'il nous bise à recherche la paix parce qu'il sent cela personne, pas pour qu'il n'y a pas de trouver le Seigneur. Et un dernier verset dans Hébreu, chapitre 12, verset 14, nous trouvons dans Jean 17, le verset 17, Jean 17, le verset 17, bon, on dit de nous la solution pour qu'il nous capables et être sanctifiés par ce parole, donc nous trouvons cela, il est sanctifié par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc, la Bible remplit de versets pour montrer nous que la parole de Dieu, c'est une parole vérité. Donc, Pénanani a retranché, Pénanani a modifié dans la parole de Dieu, Pénanani, rien de contradictoire avec la parole de Dieu, mais bon, Dieu démontre-nous à manger la parole de Dieu, ça qu'au jour, à lire et accepter toutes les vérités qui lignent de nous dans ce parole. Et bon, Dieu, pour dire à nous, l'esprit de vérité, c'est celui qui fine éclair, c'est celui qui fine inspire tous les auteurs de la Bible pour qu'ils nous capables de gagner cette vérité dans son totalité. qui fait un bon Dieu, dire à nous, qui fait un bon Dieu, encourage-nous pour qu'ils nous attachent à la parole de Dieu, parce que, c'est-à-dire qu'il peut arriver un moment où nous ne parions pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous peut être privés. Alors, qu'une manière est-ce qu'ils nous capables est-ce qu'on nous trouve devant des situations difficiles, devant les tribunaux, devant les, je ne sais pas, à un moment difficile, bon Dieu, pour dire à nous, c'est qu'ils nous finissent prendre, c'est ça même qui peut être révélé. Laissez-nous pas lire. Comment est-ce que le Saint-Esprit révèle-nous cette parole ? La parole de Dieu est la seule qui peut discerner-nous entre l'erreur et la vérité. Donc, nous pouvons vivre dans le moment peut-être pour dire des choses qui sont contrées à la parole de Dieu. Alors, comment est-ce qu'ils nous capables dire que cette parole dit ce qu'il peut dire ? Nous, ce n'est pas vrai. C'est quand nous lire la parole de Dieu et surtout la parole de Dieu pour permettre de nous grandir, prospérer dans les moments les plus difficiles de notre vie, dans les moments de crise qui nous peut traverser. Jésus de bien, chers amis, c'est quand nous restons fidèles à Bondi, c'est quand nous attachons à Dieu à travers ses paroles, à travers la prière, à travers d'être connectés à Dieu qui nous peut surtout passer par un moment difficile mais Bondi permet que ça, par un moment difficile là, nous peut aussi prospérer, nous peut aussi grandir dans la foi, nous peut aussi vivre plus proches avec Bondi. Chers amis, mon vieux Jésus de ce soir qui nous la vit, nous dessiner, lui dépendre de la vérité de la parole de Dieu. Que manière est-ce qu'il nous peut prendre la parole de Dieu? Que manière est-ce qu'il nous peut attache-nous à la parole de Dieu? Seule la parole de Dieu vivant donne la vie pour qu'Apav aide-nous à rester et à tenir debout dans un moment de crise et rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Donc, qui Bondi est capable aide-nous afin qu'il, peu importe les situations difficiles qu'il nous peut rencontrer au moment actuel qu'il nous peut gagner la parole de Dieu à la portée, qu'il nous peut manger, nous puissions manger ce qu'il a rassasié et aussi partager cela à ceux qui ne pas connaissent. c'est une grâce qui Bondi peut faire nous et dans des pays qu'il ne peut avoir accès à la parole de Dieu ou sinon c'est difficile ou sinon c'est rare mais nous nous pouvons vivre dans une petite île que nous nous capables de lire et nous sommes capables de partager c'est une grâce qui Bondi à nous. Donc, la question qui nous posait comment prospérer dans le moment difficile le plus difficile dans la vie c'est qu'on accroche à la parole vivante à la parole puissante qui Bondi fin de nous dans la Bible qui Bondi capable d'être nous et qui Bondi capable de bénir chacun de nous. Amen.